Musique La véritable histoire des trois petits cochons. Il y avait une fois trois petits cochonets qui s'en allaient chercher fortune par le monde. Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille et lui dit « Bonhomme, donne-moi cette paille pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochonet se bâtit une maison avec. Bientôt après, le loup arriva et, frappant à la porte, il s'écria « Petit cochonet, petit cochonet, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » Alors le loup répliqua « Eh bien, je soufflerai et je glonderai et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et qu'il glonda et il écrase à la maison et mangea le premier petit cochonet. Le second petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot d'épines et lui dit « Bonhomme, donne-moi ces épines pour me bâtir une maison. » Le bonhomme lui donna les épines et le petit cochon bâtit sa maison. Bientôt après, le loup arriva de nouveau et il dit « Petit cochonet, petit cochonet, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » « Eh bien, je soufflerai et je glonderai et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et il glonda et il écrase à la maison et mangea le second petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme avec un chargement de briques et il lui dit « Bonhomme, donne-moi ces briques pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna les briques et il se bâtit avec une maison bien solide. De nouveau, le loup arriva et dit « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » « Alors, je soufflerai et je glonderai et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et il glonda et il souffla et souffla encore et il glonda et il glonda encore mais il ne put pas écraser la maison. À la fin, il s'arrêta et dit au cochonnet « Petit cochon, je sais où il y a un joli champ de ma veille. » « Où ça ? » demanda le petit cochon. « Là-bas, dans le champ du forgeron. » « Si tu es près demain matin, nous irons en chercher ensemble et nous en rapporterons pour notre souper. » « Bon, » dit le cochonnet. « À quelle heure ? » « Oh, à six heures. » Mais le petit cochon se leva à cinq heures et courut chercher les navets avant que le loup fût levé et quand le loup arriva en criant « Petit cochon, es-tu prêt ? » Le petit cochon répondit « Prêt. » « Il y a longtemps que je suis revenu et les navets sont presque tuis. » Le loup fut très bien colère mais il pensa qu'il trouverait bien le moyen de venir à bout du petit cochon et il dit seulement « Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier tout couvert de pommes mûres. » « Où ça ? » dit le cochon. « Là-bas, dans le garger. » « Et si tu peux tenir ta parole, je viendrai te chercher demain matin à cinq heures pour y aller. » Le petit cochon ne dit rien mais il se leva à quatre heures et courut chercher les pommes espérant être rentré avant l'arrivée du loup. Mais il lui fallut longtemps pour grimper en haut de l'arbre de sorte que, juste comme il allait descendre, il vit arriver le loup. Celui-ci lui dit « Comment ? Tu es déjà là ? Est-ce que les pommes sont mûres ? » « Certainement ! » dit le petit cochon. « Goutte ! » Et il juta la pomme si loin que pendant que le loup l'a ramassé, le petit cochon sauta par terre et courut à sa maison. Le lendemain, le loup revint de nouveau et dit « Petit cochon, il y a une fois à la ville, cet après-midi. » « Veux-tu venir ? » « Oui ? » dit le cochon. « À quelle heure ? » « À trois heures ? » dit le loup. Comme d'habitude, le petit cochon par qui vient avant l'heure alla à la fois où il acheta une baratte et il était en train de la faire rouler jusqu'à chez lui quand il vit venir le loup. Alors il se cacha dans la baratte et la fait rouler en bas de la colline si vite que le loup prit peur et s'enfuit chez lui. Il allait vers la maison du cochon et lui raconta combien il avait eu peur d'une grosse chose-vente qui roulait toute seule sur la route. Alors le petit cochon se mit à rire en disant « C'était moi. Je t'ai fait peur, alors... » Sur quoi le loup fut, qui en colère qu'il voulut descendre par la cheminée pour manger le petit cochon. Mais celui-ci sera cas de mettre une grande marmite d'eau sur le feu et juste comme le loup descendrait-il au tas le couvercle et le loup tomba dans l'eau bouillante. Le petit cochon remit bien vite le couvercle et quand le loup fut tui, il le mangea pour son souper. Le petit cochon remit bien vite le couvercle. Sous-titrage ST' 501